On a de la propagande visuelle un peu de partout pour dire aux femmes qu'au bout de deux ou trois enfants, il faut s'arrêter de faire des enfants. Sur l'île de la Réunion, à la fin des années 60, ont été pratiqués des avortements sans le consentement des femmes. Entre 1000 et 3000 avortements par an. Il y a deux maris de victimes qui ont reçu des dommages et intérêts pour la perte des fœtus portés par leurs épouses. Alors en fait, sur l'île de la Réunion, à la fin des années 60 et dans les années suivantes, ont été pratiqués des avortements sans le consentement des femmes, ainsi que des stérilisations forcées, c'est-à-dire des ligatures des troncs, pratiquées par des médecins dans des cliniques de l'île et ces opérations étaient remboursées par la Sécurité sociale. On parle de milliers de femmes victimes à une période où, sur le plan juridique, l'avortement était absolument interdit en France. Ces pratiques sont essentiellement effectuées sur des femmes qui sont pauvres, qui sont non-blanches, qui sont très souvent illettrées également. Et ça s'inscrit un peu dans une politique un peu globale de contrôle de la démographie des Outre-mer, du contrôle des naissances, du contrôle des corps des femmes et du contrôle des corps non-blancs. Sophie m'a contactée il y a à peu près presque trois ans maintenant pour me proposer de travailler sur ce projet où elle avait déjà un scénario bien avancé sur cette histoire. Ça me paraissait essentiel pour ce projet, effectivement, d'avoir le regard d'une réunionnaise pour parler de ce scandale qui se passe sur l'île. Le personnage de Lucie, qui est l'héroïne de la BD Outre-mer, s'inspire de cas réels. Et donc Lucie est enceinte d'un enfant qu'elle a désiré, a des douleurs au ventre. Son médecin lui diagnostique une appendicite et l'envoie se faire opérer dans une clinique. Sauf que Lucie ressort de la clinique sans bébé et sans plus de possibilité d'en avoir. C'est une des méthodes qui a été utilisée. Il y avait aussi des interventions non consenties qui survenaient dans le cadre d'un suivi de grossesse. On comptait sur, effectivement, l'illettrisme de certaines femmes ou le fait qu'elles n'allaient pas s'opposer à des médecins sachants pour faire ces opérations sans leur demander leur avis. Pour pouvoir vraiment donner encore plus de force à ce qu'on raconte de ce qui se passe à La Réunion, c'était intéressant de pouvoir aussi, en contraste, voir ce qui se passe dans le même temps en hexagone. Donc il y a un deuxième personnage qui est Marianne, qui est une jeune femme de 18 ans, qui, elle, a avorté illégalement et qui va se rapprocher des mouvements féministes, du MLF, et va assister un peu à l'essor et aux revendications de l'époque, donc revendications pour l'accès libre à la contraception et à l'avortement légal libre et gratuit. Tout ça se passe en France exactement au même moment que de l'autre côté, sur l'île. Eh bien, les avortements sont pratiqués dans des conditions très, très saines puisque ce sont des médecins qui le pratiquent à la clinique, alors que les femmes n'ont pas eu leur mot à dire. Donc c'est cette question de temporalité, de combat finalement qui se rejoigne, qu'il apparaissait intéressant de mettre en lumière et de présenter côte à côte. Une politique très, justement, anti-avortement. On pousse les femmes à faire des enfants. Là où, à La Réunion, on est vraiment dans l'extrême inverse, on a de la propagande visuelle un peu de partout pour dire aux femmes qu'au bout de deux ou trois enfants, il faut s'arrêter. Des publicités en format, publicités vraiment dans les jardins ou sur les murs, des choses qui sont éditées par l'orientation familiale de l'époque. Et il y a aussi une gestion des cycles des femmes, c'est-à-dire qu'on injecte à des femmes à cette époque notamment un produit qui s'appelle du dépôt Provera, qui est un produit qui est interdit en France et qui permet de stopper les règles et donc du coup d'empêcher les femmes de tomber enceinte. C'est interdit, mais à La Réunion, on se permet d'utiliser ça sur des femmes. Alors, c'est-à-dire que ces opérations, donc pratiquées dans un cadre tout à fait autorisé, dans le cadre de cliniques sur l'île de La Réunion, étaient qualifiées de myomectomie ou d'ablation diverse, de l'appendice par exemple, pour ne pas mentionner ni avortement, ni curtage, tout ce qui était interdit. Et ces opérations étaient remboursées par la Sécurité sociale, alors même que, si elles avaient été qualifiées de leur vrai nom, bien sûr, aucun remboursement n'aurait pu intervenir puisque c'était illégal. C'est là que le scandale prend aussi un aspect économique puisque ces avortements forcés et ces stérilisations non consenties ont coûté de l'argent aux citoyens français. Puisqu'il va y avoir un procès, une trentaine de femmes parmi les milliers de femmes victimes vont porter plainte. Et c'est vrai qu'à cette époque, c'est vraiment un procès historique puisque c'est une trentaine de femmes racisées, pauvres, qui s'attaquent à des médecins blancs, puissants. Tous les accusés, donc 4 ou 5 médecins et un infirmier anesthésiste ont été condamnés. Puis un procès en appel où seulement deux des accusés ont été condamnés. Donc le chirurgien un peu principal, on va dire, qui est le docteur Ladjadj, qui est celui qui a pratiqué le plus d'avortements, on estimait qu'il pratiquait entre 1 000 et 3 000 avortements par an. Et un infirmier anesthésiste qui, du coup, effectuait l'écurtage sous les ordres des médecins. Donc ces deux-là ont été condamnés. Les autres médecins blancs ont été relaxés au bénéfice du doute. Le propriétaire de la clinique, le docteur Moreau, qui a été reconnu civilement responsable, n'a pas été condamné. Et les femmes ont été déboutées et ont dû payer leurs frais de justice. C'est tout un système discriminatoire qui a été mis en place et marqué clairement par le racisme. Il y a deux maris de victimes qui ont reçu des dommages et intérêts pour la perte des fœtus portées par leurs épouses. Donc c'est assez hallucinant que les hommes soient indemnisés et qu'on demande à leur épouse de payer les frais de justice. Je connaissais déjà cette histoire. D'ailleurs, au début, quand Sophie m'a contactée, elle ne m'a pas tout de suite parlé exactement du sujet, mais elle m'a donné quelques indices et j'ai tout de suite compris que ça allait parler de ça. Je pense que c'est un sujet qui était surtout su dans des milieux militants et dans le milieu médical. Plutôt comme des rumeurs, des choses dont on parle un petit peu, mais pas trop. Et jamais, en tout cas, approfondies. Moi, j'ai découvert ce scandale en 2021 en lisant Le ventre des femmes de Françoise Vergès, qui avait été publié quatre ans plus tôt. J'ai été vraiment stupéfaite en lisant le chapitre consacré à l'affaire, que ça ne soit jamais arrivé jusqu'à moi par aucun autre moyen, ce qui révèle effectivement la méconnaissance de ce scandale. Il faut savoir aussi qu'il y a une dimension politique. C'était la presse communiste, surtout sur Lille, qui en parlait. Ce sont les journalistes ou les militants communistes qui sont allés voir les femmes pour leur proposer de porter plainte et les aider à porter plainte et les aider à rédiger les courriers aussi. Ça ne plaisait pas à tout le monde et c'était vraiment teinté politiquement. Ça l'est toujours. Dans une situation postcoloniale, il y a ce côté, je pense, des Outre-mer qui, c'est la France, mais c'est loin. Peut-être les gens aussi, les journalistes, se sentaient moins concernés. Ils trouvaient que c'était peut-être moins important à mettre en valeur. Les témoignages étaient très peu disponibles. Les gens avaient peur, avaient honte. Même les soignants qui pouvaient être témoins d'agissements de médecins avaient trop peur des répercussions. Des articles sont arrivés à Paris, dans l'Hexagone, au moment du procès. Il y en avait tellement peu que ça n'est pas arrivé jusqu'aux oreilles, aux yeux des femmes qui, à ce moment-là, militaient, notamment, avaient créé le MLF, etc., et qui auraient pu s'en emparer pour faire caisse de résonance et que ça trouve un écho dans l'Hexagone. L'idée, c'était de pouvoir mettre en lumière cette histoire et d'avoir peut-être plus d'études qui soient faites autour de ce sujet et que ce soit reconnu. Donc, on a un peu un sujet similaire qui, maintenant, commence à être connu, qui est les enfants de la Creuse. Les gens commencent à en entendre parler. J'espère que, d'une manière ou d'une autre, le préjudice puisse être réparé, ne serait-ce que par le devoir de mémoire et peut-être aussi par des actions judiciaires. Et puis, je crois qu'en parler en 2024, ça nous rappelle aussi, ça nous invite aussi à être vigilants et vigilantes en permanence sur notre droit, nous, femmes, à disposer de notre corps, notamment pour tout ce qui concerne la reproduction, le fait de choisir d'avoir des enfants. C'est parti ! C'est parti ! !